Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré aux compositeurs, clafestinistes, pianistes, auteurs d'un excellent corpus de sonates pour le pianoforte, chanteurs, organistes, chefs d'orchestre, concertmeister durant plus de 30 ans du princesse Terazzi, inventeurs du poitur à cordes, auteurs de 104 symphoniques qu'il installe définitivement dans le paysage musical, mais aussi père de plus de 40 opéracerias d'une excellente facture, maître inspiré par la musique sacrée qui laisse deux des oratoriaux parmi les plus importants de l'histoire de la musique, Joseph Haydn, dont la réputation internationale dépassait largement celle de son contemporain, et que Mozart admirait plus que tout, et qui fut sacré docteur honoris causa de l'université d'Oxford. Haydn, si complet, et dont l'oeuvre est si gigantesque, que je ne pourrais pas tout évoquer aujourd'hui, sacrifiant les sonates pour pianoforte par exemple. Haydn, né en mars 1732, alors que l'âge baroque prenait fin, principal représentant du classicisme avec Mozart et Beethoven, mais aussi passeur vers la musique romantique, dont il connaîtra les débuts puisqu'il décède en 1809, alors que les troupes napoléoniennes occupent Vienne, Napoléon envoyant un détachement de grenadiers pour lui rendre hommage lors de son enterrement. Haydn, dont vous pourrez entendre le dimanche 18 octobre à 11h à l'Opéra, dans le cadre « Concert en famille », le concerto pour flûter au bois avec Virginie Dicker au flûte et François Meyer au bois, dont vous êtes déjà en train d'entendre un extrait. Il s'agit du deuxième mouvement Adagio. ... 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